bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur forex nous sommes le 1er octobre il est 15h23 je vais essayer de ne pas tousser dans cette vidéo ce que j'ai chopé le co vide donc voilà un peu de fatigue et surtout cette touque est prégnante donc j'ai réussi à ne pas tousser dans la vidéo précédente donc je vais faire un effort dans celle ci qu'attendre pour cette semaine alors cette semaine le point d'orgue le truc maximum c'est vendredi avec les chiffres de l'emploi américain traditionnellement le premier vendredi du mois avec le nfp le taux de chômage donc et puis la rémunération horaire donc ça ça va occuper les marchés toute la journée du vendredi ça risque d'être en attente d'ici vendredi c'est un petit peu l'histoire donc je parle notamment du dix indices bien sûr mais du dollar qui pourrait effectivement ne pas faire grand chose d'ici là alors par contre ce que j'ai noté de notable pour cette semaine c'est mardi matin à 5h30 du matin où vous avez là la banque centrale d'australie qui va donc monter ses taux parce qu'elle a annoncé qu'elle allait monter ses taux mais il semblerait qu'elle les augmente moins drastiquement que la fois précédente parce qu'elle se rend compte que cette hausse des taux très forte est en train de complètement couler son économie donc justement ça va avoir il va falloir voir si elle les monte doucement ou encore de façon très forte et à 7h30 il y aura aussi une statistique importante pour l'australie qui sont les prix annuels des matières premières et donc il faut savoir que le dollar australien est une devise de matières premières donc avoir donc ce chiffre sur les prix en annuel et puis mardi toujours nous aurons pas mal de membres du fomc encore qui parlent alors je sais pas ce qu'ils ont tellement à nous dire ils se rendent pas compte qu'à force de nous parler ils deviennent de moins en moins crédibles enfin nous répéter toujours la même chose ça va on a compris donc ça devient un peu fatigant et puis quand il n'y a pas de nouvelles il n'y a pas de nouvelles donc ça sert à nous répéter éternellement la même chose il y aura la garde donc la garde c'est à surveiller pourquoi parce que il faut savoir quand même que l'inflation dans la zone euro atteint les 10% et donc il faut falloir peut-être qu'elle s'énerve un petit peu et qu'elle monte ses taux de façon un peu plus drastique donc c'est ce qu'elle devrait éventuellement peut-être je ne sais pas annoncer et donc ça pourrait chahuter notamment sur l'euro donc il faudra faire attention donc elle parle mardi mercredi alors à 3h du matin cette fois ça sera la banque centrale de nouvelle zélande qui va donc nous donner ses taux et sa politique monétaire donc ceux qui sont sur le dollar néo-zélandais attention à mercredi 3h du matin et mercredi dans la journée il y aura l'adp à 14h15 l'issame des services américains à 16h et surtout le meeting de l'opep qui va durer donc toute la journée donc ça ça va influer sur le pétrole puisque cette vidéo c'est forex et commodities donc ça va influer sur le pétrole potentiellement et vendredi enfin donc comme je vous l'ai dit il y aura le nfp voilà c'est les principales choses qu'il va falloir noter dans vos calendriers auquel il faudra faire attention suivant sur lesquels sur les paires sur lesquels vous allez vous placer donc commençons par le dollar index alors le dollar est toujours valeur refuge c'est la seule chose qui monte en flèche on va dire même les crypto elles font rien derrière donc c'est ce qui est le croire l'air ce qui est normal d'ailleurs donc le dollar est fortement aussi alors là ces trois derniers jours il a quand même baissé puisque là c'est la vision journalière que vous avez à l'écran donc ça c'est la bougie de vendredi alors la vendredi elle a fait que cette bougie est le test de cassure de la tenkan donc on a eu bien deux bougies rouges on a eu la cassure ici donc test de cassure légèrement invalidé donc il va vraiment falloir valider l'indice que ça veut dire et puis voilà on peut espérer une troisième rouge éventuellement pour aller chercher les 111 18 et c'est là où il va falloir faire attention parce que si le dollar casse ce niveau là à ce moment-là ça va nous donner un signal baissier parce que quand on casse la kijun dans un sens ou dans l'autre ça nous donne un signal donc on aurait un signal baissier pour potentiellement venir chercher le niveau ici des 0,618 d'extension fibro qui avait été mis avant donc on a travaillé les 0,786 est-ce que ce n'est qu'une correction à l'image de ce qui s'est passé ici on repart et on reprend la hausse pour aller chercher les 100% qui sont tout là haut à 120 et ça c'est le dernier point haut à aller chercher donc voilà on peut faire la troisième rouge pour avant avant de repartir donc sur la semaine on peut très bien avoir tout ce mouvement aller chercher ça repartir casser 786 pour remonter sachant qu'on aura donc le NFP à la fin de la semaine qui va influencer sur le dollar parce que chiffre de l'emploi américain, politique de la fête donne hausses ou baisses sur le dollar donc quand on le regarde en mensuel, en mensuel voilà la vue donc on a alors mes petits pointillers rouges correspondent à ce point haut il y en a un juste un petit peu avant qui correspond pile au 100% d'ailleurs on pourrait peut-être le mettre comme ça voilà on en a un autre mais celui-là est intéressant parce qu'il correspond pile au 100% donc vous voyez que l'idée d'aller chercher ça par exemple sur le mois d'octobre n'est pas tout à fait stupide on va dire alors est-ce qu'on y va sur le mois d'octobre c'est-à-dire qu'il va falloir quand même monter relativement vite ou est-ce qu'on y va sur le mois de novembre et bien écoutez ça on verra mais normalement ça reste haussier, on est très haussier, la Tenkan monte fortement, la Kijun monte fortement donc la seule chose qu'on peut éventuellement envisager c'est le fait un peu que ce qui s'est passé ici c'est que les prix soient très éloignés de la Tenkan et auquel cas ils corrigent en attendant que la Tenkan remonte plus ou moins c'est ce qui se passe quelquefois quand on a un momentum très fort donc on peut effectivement ici comme on est allé chercher les 0,786 on est allé chercher le niveau mensuel qui est ici vous voyez la résistance qui est ici il se peut très bien qu'on corrige effectivement un petit peu sur le début de ce mois-ci par exemple avec le chiffre de l'emploi qui aille dans le sens d'une baisse du dollar index donc voilà pour le moment de toute façon la tendance reste haussière il n'y a pas de soucis là-dessus mais on peut s'attendre éventuellement à une correction de court terme alors la bougie hebdomadaire de la semaine dernière c'est un petit peu ce qu'elle voudrait nous dire ce genre de configuration laisserait supposer qu'on pourrait redescendre chercher les 110 voir la Tenkan à 109 ce qui est un petit peu bas à mon goût parce que rattracer toute la bougie rouge ça fait pas tellement de sens dans un marché haussier donc je pense qu'on va chercher la Kijun voir le petit niveau juste en dessous à 111 et puis là on verra ce qui se passe par la suite donc dollar pour le moment qui pourrait être baissier à court terme donc ça voudrait dire que les paires en dollar en incertain serait du coup haussière puisque la partie dollar baissant au dénominateur ça donne la partie numérateur haussière donc prenons déjà l'euro dollar donc l'euro dollar on retrouve la même configuration c'est à dire qu'ici on va chercher la Kijun et dans l'autre sens l'euro dollar est déjà allé chercher sa Kijun alors vendredi il s'est coincé entre sa Tenkan et sa Kijun donc il a sa troisième bleu ici c'est bon donc maintenant il faut qu'il casse les 0.98.65 pour envoyer un sager plus de hausses alors hausses il doit y avoir on a un niveau ici à 0.99.58 qui correspondrait à la lagging span qui irait se planter un petit peu dans les bougies ici dans la semaine voilà donc le niveau à surveiller il est vraiment là par contre si ça repart à la baisse on va voir le support ici qui est un support donc mensuel voilà en mensuel ce qu'on a alors ce support c'est celui-ci il est là vous voyez que la lagging span a clôturé juste au dessus de la droite de tendance donc ça c'est plutôt intéressant c'est à dire qu'en cours de bougie donc en cours de mois puisque c'est une bougie mensuelle on est descendu en dessous elle est venue elle aussi titiller ce niveau là comme la bougie ce qui est logique puisque la lagging span est la représentation des prix basculé 26 périodes en arrière et en clôture donc elle est descendue à un moment donné ici pour remonter et elle est remontée au dessus de la droite de tendance donc là ça pourrait aussi nous donner peut-être un élément qui pourrait entraîner une correction sur le mois d'octobre alors même chose les prix sont très éloignés la Tenkan donc est-ce qu'on fait juste une correction latérale en préservant ce niveau là où est-ce qu'on remonte chercher la Tenkan ça ça sera à voir mais pour le moment effectivement cette bougie là pourrait nous laisser penser à une correction et quand on regarde la bougie hebdomadaire alors la bougie hebdomadaire le niveau ici c'est le niveau mensuel vous voyez qu'on a quand même ces droites qui sont très pentues donc attention vous voyez que la Tenkan elle tient parfaitement les prix à la baisse donc c'est vraiment il peut y avoir correction jusqu'au 0,9951 c'est à dire aller chercher cette Tenkan mais après il va falloir voir parce que vous voyez qu'en clôture ça ne tient pas on casse en cours de séance mais ça ne tient pas et ici on a cassé on est reparti aussi sec à la baisse mais on avait deux Kijun en renfort au-dessus donc là on peut très bien remonter chercher ce niveau là comme on l'a fait ici comme on l'a fait ici avant de repartir à la baisse donc attention ce ne peut être qu'une correction de court terme et reprendre la tendance baissière donc on reprendra cette tendance baissière quand on cassera les on va dire pour la semaine prochaine il faudrait 0,9465 et la semaine suivante on va dire la même chose 0,9465 cassé en clôture ça nous donnerait du 0,9225 qui est un deuxième niveau mensuel ici en objectif sinon si on arrivait à casser cette Tenkan à ce moment là on pourrait envisager la Kijun alors attention parce que la Kijun est descendante donc les objectifs risquent d'être réduits donc voilà l'euro dollar même chose logiquement si on attend une correction sur le dollar on attend une correction sur l'euro dollar donc on pourrait avoir un peu de hausse pour la semaine prochaine le dollar Yen alors le dollar Yen en mensuel d'abord très toujours haussier très fortement haussier même donc normalement je dis bien normalement alors sauf correction du dollar bien évidemment mais normalement il devra aller chercher les 151,50 donc là par contre il faudra faire attention parce que ça sera les 100% d'extension de ce grand mouvement voilà ici donc ça veut dire qu'on aura vraiment fait un mouvement en trois temps une vague A une vague B et une vague C pour aller chercher les 100% donc sur les 151,50 il faudra faire attention mais je pense qu'à terme il devrait y aller alors est-ce qu'il va tout de suite ou est-ce qu'il attend le mois de novembre je ne sais pas mais à terme il devrait y aller on a deux bougies bleues il en manque une en hebdomadaire il faut casser le dernier point haut ça c'est la théorie de dos il faut faire un point haut plus haut donc tu as cassé les 141,91 on casse ce niveau là à ce moment là la hausse devrait se poursuivre alors là c'est même chose on est très écarté de la Tenkan mais vous voyez qu'en fait on fait du plat on ne redescend pas pour le moment donc méfiance quand même il faut vraiment impérativement casser ce dernier point haut pour se donner plus de probabilité d'aller chercher les 151,50 et donc quand on regarde en journalier vous voyez que toute cette semaine il a quand même fait de la latéralisation donc pas très dynamique pas de tendance donc on va dire que tant que la Tenkan à 143,14 tient en support la tendance est toujours là si ça venait à casser on surveillerait le niveau des 141,02 140,72 qui correspondent aux 786 qui doivent absolument tenir en support pour que la tendance haussière reste et le mieux c'est vraiment la Tenkan donc si la Tenkan est cassée c'est une alerte et là il faut que ça se tienne en support et donc tant que la Tenkan est en support on peut aller chercher les 151,50 à condition qu'on casse le dernier point haut alors j'ai parlé du dollar australien tout à l'heure à propos de la banque la RBA qui est donc mardi à 5h30 donc notre dollar australien est fortement baissier alors voilà le mois de septembre c'est à traverser le nuage de part en part donc en principe un nuage comme ça est considéré comme épais on s'attendrait plutôt à ce que ça casse plutôt par ici par un passage fin et là on s'est passé vraiment de part en part parce que récession oblige et dollars américains fortement haussiers et bien l'un dans l'autre la pauvre paire est vraiment très baissière donc on a passé le nuage de l'autre côté on est passé de l'autre côté du nuage pardon donc on affiche une tendance baissière de fait puisqu'on n'est plus alors on va dire qu'on était en tendance baissière déjà avant on a tenté un renversement donc on a été légèrement au-dessus et on repart à la baisse donc grosso modo on va dire qu'on reprend la tendance primaire qui est la tendance baissière avec une tentative ici qui n'a pas fonctionné donc on repart à la baisse la lagging span casse à Kijun donc elle nous valide bien aussi cette baisse il reste encore la tenkan ici à briser on va dire donc les 0.63.80 si on casse ce niveau là on aura encore un support ici à 0.62.76 ensuite et bien ça sera le dernier point bas ici à 0.55.20 alors là on fait quelque chose il va falloir vérifier qu'on ne fasse pas un test de cassure alors test de cassure ici on ne va pas remonter jusqu'à ce niveau là il faut l'oublier même si notre dollar baissait comme je l'ai exprimé au début on ne va pas remonter jusque là on pourrait visiter peut-être ce niveau là qui est la lagging span qui casse la Kijun ici à 0.65.92 ça pourrait être le niveau de test de cassure fait par cette bougie donc on va chercher ce niveau là et puis après on voit ce qui se passe soit la baisse est terminée et ça repart à la hausse soit ce niveau effectivement tient en résistance à ce moment là la baisse pourrait reprendre donc si on regarde en hebdomadaire en hebdomadaire voilà ce que ça donne on a eu nos 3 bougies rouges donc on devrait avoir une bleue alors donc a priori non on a cassé même ce niveau là vous voyez donc là voilà on a un niveau ici en support aller chercher à 0.63.0.23 qui correspond à ce niveau ici on a le niveau de Kijun mensuel que j'ai signalé ici à 0.64.61 qui correspond en même temps à ce niveau là donc vous voyez que c'est déjà pour faire un test de cassure ici ça serait pas mal on pourrait revenir chercher ce niveau là maintenant est-ce qu'on serait capable de remonter jusqu'à ici jusqu'à 0.66.65 j'y crois pas trop ça me paraît vraiment très ouf il faudrait vraiment que le dollar baisse fortement pour qu'on puisse remonter aussi haut ce qui n'est pas franchement dans les plans de la Fed en tout cas les miens je sais pas en journalier c'est baissé voilà la journée de vendredi c'est baissé donc il n'y a pas grand chose à dire on a la Tenkan ici à 0.65.57 qui est en résistance la Kijun ensuite à 0.66.88 donc c'est les deux niveaux à surveiller donc le premier la Tenkan c'est celle qui nous maintient la tendance baissière tant que les prix sont en dessous on restera baissier là il faut casser le dernier point bas à 0.63.65 pour vraiment mettre plus de baisse dans le marché par contre si on venait à casser cette Tenkan on aurait une alerte sur notre tendance à ce moment là on garderait la Kijun à 0.66.86 comme résistance suivante voyez qu'ici on a baissé on a cassé la Tenkan on est allé chercher la Kijun qui était doublée avec le nuage et on est reparti à la baisse donc on pourrait très bien voir le même scénario on casse la Tenkan on va chercher la Kijun et on repart à la baisse ou alors on casse la Kijun et on va plus haut c'est pour ça que cette droite est importante si on casse cette droite là à ce moment là la résistance suivante est à 0.69.0.95 donc pour le moment on y va toujours par étapes comme je le dis dans toutes mes vidéos pour le moment c'est ça qui est en résistance tant qu'on est là dessous on est baissier et il faut casser le dernier point bas pour donner une accélération baissière le GBPUSD alors le GBPUSD en vue mensuelle alors est allé chercher quasi sa droite de tendance ça aurait été un chouïa donc là c'est vraiment pour enquiquiner l'analyse technique il faut être d'accord sur la question et c'est fortement remonté alors cette bougie pourrait laisser penser qu'il pourrait y avoir un petit peu de rebond sur la livre Sterling alors la livre Sterling elle est baissière il n'y a pas à tortiller là en mensuel on a ce qui s'est passé ici donc ça c'est avec le sell off de l'autre jour donc ça reste baissier on peut avoir un rebond à ce niveau là donc on surveille en hebdomadaire voilà ce qui s'est passé donc on est toujours sous la Tenkan donc ce que je viens d'expliquer sur la paire précédente sur la UDUSD est valable ici aussi tant qu'on reste sous la Tenkan on est baissier la Tenkan est descendante la Kijun est descendante donc la Tenkan ici à 1.13.085 donc tant qu'elle tient c'est baissier si ça casse c'est 0.17.1.17 pardon 62 en résistance suivante et puis après on aurait la Kijun mensuelle ici à 1.23.12 je ne crois pas trop qu'on monte jusque là pour l'instant c'est pas exactement dans les clous avec une livre Sterling fortement baissière et un dollar qui est haussier ça ne va pas tellement dans le bon sens donc correction court terme du dollar potentiel à ce moment là on a cassé ici la Kijun donc on donne bien un signal haussier de renversement de tendance potentiel renversement de tendance puisqu'il ne sera acté que de l'autre côté du nuage donc là pour le moment on casse cette Kijun donc ça nous donne un signal haussier on va dire est-ce qu'on aura est-ce que la livre aura la puissance d'aller chercher la Kijun hebdomadaire à 1.17.69 c'est ce qu'il va falloir suivre alors on a une petite résistance ici quand même à 1.132.75 donc il faut casser ce niveau là pour libérer un peu plus de puissance alors la Gingspan elle peut monter donc pour le moment elle ne nous donne pas d'informations quand elle va s'approcher des prix alors là il faudra faire attention donc si on montait rapidement la Gingspan peut monter très haut mais par contre si le marché commence à dériver comme ça c'est à monter en crabe à ce moment là on va avoir la résistance ici mais ce sont des petites bougies donc ce qu'on surveillera plutôt ça sera la Tenkan ici donc là pour le moment il faut vérifier que la semaine prochaine les 1.1369 tiennent en support puisque c'est cassé donc tant que ça ça tient en support c'est bon on reste haussier techniquement parlant par contre si ça ça revenait à être repris à la baisse à ce moment là on aurait la Tenkan en support à 1.09235 et puis le dernier point bas pour aller chercher éventuellement cette droite de support qui n'a pas été atteinte ce qui est absolument scandaleux ensuite l'USD-CHF alors l'USD-CHF en mensuel on va aller le regarder donc en mensuel c'est haussier puisqu'il est repassé de l'autre côté du nuage on était dessus donc là pendant 3 mois ça a tricoté ça a travaillé ici là déjà la bougie du mois précédent nous disait qu'il se passait quelque chose on a eu un test de cassure absolument magistral puisqu'on est repassé de l'autre côté du nuage et on est remonté donc là pour le moment le marché semblerait nous dire que cette paire là reste à la hausse puisqu'on est de l'autre côté du nuage le test de cassure est fait donc là il n'y a rien à dire la lagging span a cassé sa quitte jaune on a même cassé le deuxième niveau qui est ici donc pour le moment tout est haussier il faut casser maintenant le dernier point haut mais logiquement on est en tendance haussière après le marché il évolue on ne monte pas en ligne droite et on ne descend pas en ligne droite vous voyez ici quand c'est descendu on a bien une tendance baissière mais il faut voir comment ça s'est passé c'était plutôt erratique alors c'est le propre de cette paire ceci étant dit donc là on a bien tout qui est ouvert la lagging span ne donne pas d'informations elle peut monter elle peut baisser donc elle ne nous intéresse pas là on a cassé la droite de tendance de court terme on va dire donc c'est positif on a clôturé sur les 0,786 avec un petit essai d'aller chercher les 100% d'extension à la parité grosso modo 0,998 on va dire que c'est quasiment la parité donc juste légèrement en dessous alors est-ce qu'on reprend donc on va surveiller le niveau ici ce niveau de clôture 0,98730 si on le reprend à ce moment là on pourrait aller chercher ça voire plus haut les 1,382 et si on se met donc en journalier en journalier donc on est bien haussier attention à la lagging span ici donc vous voyez que ma droite de tendance ici voilà elle est là précisément il faut prendre les mèches ici donc la lagging span pourrait buter on va se mettre lundi à 0,9898 donc ça veut dire qu'on pourrait recasser les 0,786 mais on aurait un petit freinage ici donc par contre dès qu'on casse ça c'est bon alors attention parce que la lagging span elle est comme les prix puisque c'est une représentation des prix donc elle nous fait des tests de cassure et vous voyez qu'ici ça avait cassé on est reparti dans l'autre sens c'est la clôture qui est ici et après on a invalidé avec cette bougie rouge donc là même chose ça peut monter un petit peu on voit ce qui se passe ici est-ce que ça bloque et on repart à la baisse ou est-ce qu'au contraire ça casse et si ça casse test de cassure pour reprendre la hausse et là ça serait positif parce qu'effectivement ça voudrait laisser plus enfin augmenter la probabilité d'aller chercher les 1,382 qui sont là-haut les 1, les 100% n'ayant pas été tout à fait atteints on pourrait déjà aller les chercher parce que là on aurait un semblant de double top donc on pourrait déjà revenir chercher ce niveau-là pour aller chercher ensuite les 1,382 d'extension Fibo à 1,01742 qu'ai-je pas fait ? je ne sais pas alors l'US 2 ans les taux alors les taux restent haussiers voilà je vais pas vous faire l'article là-dessus parce que je suis pas sûr que beaucoup de personnes s'intéressent à ça mais malgré tout il y en a qui me le demandent alors ça par contre on est obligé de le mettre en log parce que celui-là a vu sa tête donc ça continue à monter voilà il n'y a pas grand-chose d'autre à dire donc j'ai mis une résistance ici à 4,606% 4,606% voilà c'est le prochain niveau je pense que ça va être atteint vu la bougie ici donc c'est en mensuel il nous manque une troisième bleue donc je vois pas tellement pourquoi on n'atteindrait pas et le niveau suivant est à 5,396 donc ça c'est en mensuel on le regarde en hebdo-badaire ben voilà c'est très haussier vous voyez que c'est parfaitement tenu là il n'y a vraiment rien à dire de spécifique et en journalier ben journalier c'est pareil notre tankan elle tient parfaitement donc là vous voyez vous avez une attaque et à chaque fois que ça a été attaqué ça a été repris immédiatement derrière là les prix étaient éloignés de la tankan on est revenu la chercher et là vendredi on a pris appui dessus pour repartir donc là on casse les 4,367% on va chercher les 4,606% et plus comme je viens de vous le montrer l'US 10 ans même chose haussier donc je suis toujours dans mon schéma de vague 5 alors c'est plutôt en hebdomadaire que le décompte est placé voilà donc 1,2,3,4 et on est parti pour la vague 5 donc normalement avec une extension Fibo sur 1,3,4 les 0,6 sont 18 sur 5% donc normalement on pourrait y aller pour le moment c'est coincé entre un niveau mensuel on va chercher sur le mensuel ça sera quand même plus futé voilà le niveau mensuel il est ici donc c'est une SSB sur le même plan qu'une Kijun donc c'est un niveau qui est important mais on l'a cassé voilà donc peut-être test de cassure pour repartir mais il manque donc cette troisième bleue et puis ensuite on a un niveau ici intermédiaire à 4,042 un autre ici à 4,223 et puis un autre ici à 4,281 donc peut-être test de cassure ici c'est-à-dire qu'on pourra avoir un petit pullback ici avant de repartir mais voilà ça reste aussi donc là on est coincé entre ces deux niveaux pour cette semaine on va voir si ça passe la semaine prochaine et voilà la vue court terme donc notre Tinkan qui tient parfaitement le support on est allé chercher ce niveau très précisément et on repart donc on casse le niveau des 3,873% et ça repart à la hausse le 30 ans parce qu'une personne me l'a demandé donc je le donne donc le 30 ans en mensuel on va dire qu'il est aussi donc on avait une résistance ici qui est cassée donc même chose on pourrait s'attendre à un retour en test de cassure et sinon le niveau suivant il est à 3,95 en hebdomadaire on est bien calé dans la fourchette parfaitement vous voyez que la médiane intermédiaire elle tient parfaitement les prix et là on a cassé en clôture hebdomadaire donc même chose est-ce qu'on revient mais on est déjà quasiment dessus donc normalement on devrait aller chercher la médiane qui se trouve ici mais ça reste haussier il n'y a pas vraiment de doute là-dessus et en journalier donc en journalier vous voyez on est dessus donc si on casse vous voyez que la lagging span tricote parfaitement autour de la médiane donc la fourchette d'endroze est parfaite ici les prix tiennent parfaitement ici donc si on casse ici on va chercher beaucoup plus haut donc ça reste fortement haussier euro-chf en dernier je l'avais oublié donc l'euro-chf casse sa kijun mais il est coincé par le nuage en journalier donc il n'y a pas beaucoup de potentiel on casse la tenkan donc on pourrait éventuellement revenir chercher ce niveau-là mais bon voilà en journalier on a vu que c'était quand même un petit peu compliqué et en mensuel on a une grande mèche qui pourrait nous laisser dire qu'éventuellement peut-être on pourrait remonter un peu j'avoue que là l'euro-chf c'est peut-être pour ça que je l'avais oublié sciemment d'ailleurs ne m'inspire pas donc voilà pour ce qui est du forex maintenant passons aux matières premières donc déjà l'indice CRB donc c'est l'indice des matières premières alors il est flat pour le moment on a eu cette forte hausse pour le moment c'est flat en mensuel on tient un niveau intéressant ici donc comme c'est des droites vertes ça doit être de l'hebdomadaire non je ne sais pas si c'était de l'hebdomadaire mais ce n'est plus de l'hebdomadaire donc on va l'enlever hop voilà on a ce niveau ici donc là en hebdomadaire on a fait cette espèce de mouvement pour le moment on a ce support qui tient donc à voir s'il tient plus longtemps pour relancer vraiment la hausse sur les matières premières il faut repasser la Kijun à 27-38 qui est doublée de Tenkan il faudra casser la droite de tendance ici pour le moment c'est de la correction je pense que la correction n'est pas tout à fait terminée la semaine prochaine la lagging span va se retrouver ici donc techniquement parlant elle peut encore baisser donc je pense qu'on peut revenir chercher ce niveau ici alors le niveau voilà on l'a trouvé donc le niveau qui est ici vous voyez que la lagging span vous avez le premier le trait que j'ai enlevé à l'instant et que je vais remettre voilà il est là c'est la lagging span journalière qui pourrait buter sur ce niveau là ensuite on a ce deuxième niveau alors on en a plein donc on ne va pas tous les tracés mais il faut voir ça c'est les deux premiers niveaux majeurs donc on va voir si ça tient ou si ça tient pas si ça tient pas ça sera de la baisse sur l'indice des matières premières donc ça veut dire que les matières premières sont baissières ce qui veut dire aussi un dollar australien baissier alors le pétrole le pétrole en mensuel hop voilà on a fait une belle bougie rouge et le problème c'est qu'il nous a cassé la sakijun donc il nous donne bien un signal baissier de long terme donc test de cassure possible c'est à dire revenir chercher les 82 dollars avant de poursuivre sa baisse et la baisse alors la baisse on a un niveau ici le premier niveau que j'ai mis à 74.30 on en a un autre ici à 69 on va dire 69 et puis un autre ici ça c'est le niveau prix pour la lagging span à 67 donc il pourrait aller chercher les 67 dollars alors attention ici on aura un trou mais on n'y est pas encore c'est du mensuel donc là possible test de cassure c'est retourner sur les 82 on verra justement si ce test de cassure est validé ou non si on repasse au-dessus c'est invalidation et on repart à la hausse par contre si ça reste effectivement sous cette kijun mensuelle à ce moment là ça veut dire qu'il y aura plus de potentiel à la baisse donc quand on regarde en hebdomadaire on peut donc aller chercher ce niveau là qui est à la fois un niveau mensuel et un niveau hebdomadaire avec une tenkan et une kijun hebdomadaire donc la LS peut aller chercher ce niveau là et ensuite elle a le nuage qui est beaucoup plus bas alors si je suis un peu honnête je vais aller chercher ça sera ici 71 la bougie de la semaine dernière ne nous donne pas grand chose d'accord c'est un doji donc comme le doji ici voilà c'est incertitude alors est-ce que ça repart à la hausse ou à la baisse derrière alors je m'aperçois d'ailleurs que la cassure le test de cassure en hebdomadaire est fait donc en principe ça devrait rester comme ça donc on peut très bien avoir plus de baisse avant éventuellement d'avoir un retour pour le test de cassure mensuel là pour le test de cassure est fait donc si ça veut baisser ça peut il faudra casser le dernier point bas qui est ici et en journalier en journalier voilà on est remonté donc le test il est parfaitement fait il est fait sur 2 UT on repart à la baisse on a cassé la médiane intermédiaire pour le moment la lagging span bute sur la médiane principale de la fourchette donc ça c'est plutôt bon signe entre guillemets si on la casse donc c'est à dire si on casse le dernier point bas ici à 79.22 c'est à dire le point bas de vendredi à ce moment là on pourrait aller chercher ce niveau là donc c'est un niveau que j'avais marqué pour ici donc là on va le bouger parce qu'à ce moment là ça sera ici les 76.54 qui correspondent à ses points bas et qui correspondent à la lagging span qui pourrait aller chercher le bas de son nuage hebdomadaire et puis ensuite donc on a le niveau de Kijun mensuel ici à 74.30 le gaz alors le gaz mon hypothèse d'épaule tête épaule est toujours valide puisque la ligne de cou est ici on est largement en dessous la lagging span valide la baisse court terme puisqu'elle est sous le nuage là pour le moment on est en train de travailler ce double niveau de Kijun hebdomadaire donc on va le mettre ici les deux niveaux de Kijun hebdomadaire sont là donc c'est ce qu'on est en train de travailler donc l'hypothèse enfin l'objectif théorique de cette épaule tête épaule correspond à ce niveau là quand on prend l'amplitude ici de la tête et de la ligne de cou maintenant on a ici la Kijun mensuelle qui est au travers à 5.91 qui pourrait éventuellement bloquer les prix donc c'est pour ça que en fait l'objectif il se trouve entre 5.91 et 5.59 tout dépend de ce qui se passera au moment où on atteindra ces niveaux là donc quand on regarde en mensuel pardon mensuel c'est baissier alors ceci dit ici on avait une très belle bougie rouge on est reparti bleu exactement dans l'autre sens donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce double niveau qui correspond vous voyez ces niveaux court terme hebdomadaires que j'ai noté correspondent à la Tenkan qui est travaillée donc est-ce que l'alerte va effectivement être donnée et qu'on va aller chercher donc ce niveau de Kijun ou est-ce qu'au contraire on va invalider et repartir à la hausse écoutez ça on verra ça dans les semaines qui viennent donc pour le moment voilà le niveau qui est travaillé le niveau d'importance si on passe en dessous on va chercher ça si ça tient à ce moment là on peut repartir à la hausse mais vous voyez qu'ici on aura la Kijun hebdomadaire et la SSB journalière en résistance on a ici donc c'est en rouge parce que c'est un niveau qui est très important ici Kijun sur une SSB très forte à 7,495 donc ce sera le niveau vraiment à surveiller puis si vraiment on veut être optimiste on peut dire que ça peut remonter aller chercher ça mais bon ça va pour le moment on n'en est pas là il faut surveiller ce niveau ici le cuivre alors le cuivre on a eu un très beau très belle situation technique ici vous avez deux droites de support alors je vais aller chercher celle-là la grande pour vous la montrer hop voilà donc on a les deux points qui ont été pris ici troisième point de contact qui a validé donc ça c'est ce qu'on appelle une droite de support de long terme d'accord et ici j'ai tracé sur UT plus court donc en journalier une droite de tendance de court terme qui même chose prend les deux points bas ici en ligne de compte validé par le troisième point bas et validé à nouveau ici par la mèche qui a tenu voilà qui est venu tester donc vendredi je jouais le dé j'ai envie de dire dimanche mais non il n'y a pas de il n'y a pas de trading le dimanche donc c'est vendredi on va l'ajuster correctement cette droite ici voilà donc là ce qui est intéressant ici à voir c'est que vos prix sont descendus sur cette droite de tendance de long terme et ça correspond à la lagging span ici vous voyez que la clôture de la bougie ici je rappelle que la lagging span ce sont les prix en clôture donc la clôture de la bougie ici correspond à la lagging span ici sur la droite de tendance de court terme donc on a vraiment une interaction entre une droite de tendance de long terme une droite de tendance de court terme long terme pour les prix court terme pour la lagging span et donc là on avait un signal fort de rebond je ne dis pas de renversement de tendance simplement de rebond malgré qu'on ne soit pas venu chercher qu'on n'ait pas clôturé là dessus donc là on est descendu donc le jour suivant le 28 septembre on a percé et on est reparti donc là effectivement il y avait un signal haussier qui était fort on a cassé la tankane donc on a bien une alerte comme quoi peut-être que ce mouvement baissier est terminé il faut aller chercher la Kijun maintenant pour aller chercher la Kijun vous voyez qu'on a du coup la droite de tendance de court terme qui passe au travers il va falloir que les prix la cassent et aller chercher ce niveau ici à 3,5125 pour casser et valider donc une reprise haussière reprise haussière qui pourrait nous amener les prix à travers le twist alors attention parce que le cuivre est un indicateur avancé au niveau de santé économique donc le cuivre haussier normalement nous dit qu'il y a croissance et cuivre baissier nous dit qu'il y a décroissance donc vu qu'on est en train de parler de récession partout on n'est pas tellement en train de parler de croissance donc l'idée sous-jacente technique qui plairait à toute analyse technique en disant on casse la droite de tendance on va chercher à Kijun et youp la boum on passe à travers le twist le 11 octobre pour le moment on met ça entre parenthèses parce que ça c'est une vue technique des choses mais qui ne colle pas du tout au fondamental donc il va falloir il y en a un corps à raison un corps à tort vu l'ambiance générale je pense que c'est plutôt au fondamental qui va avoir raison donc ce qu'on peut plutôt envisager comme hypothèse à ce niveau là c'est dire ok on a eu une tendance baissière on a tenté quelque chose donc ça a avorté puisqu'on n'est pas sorti du nuage on est resté dans le nuage on a revalidé donc cette tendance baissière puisqu'on est repassé sous le nuage maintenant on est revenu chercher cette droite donc test de cassure cassure ici test de cassure parfait donc logiquement on devrait repartir à la baisse casser cette droite et puis aller chercher donc le dernier point bas et plus de baisse la lagging span pour le moment donc n'a pas validé sa baisse de court terme puisqu'elle est restée au dessus de la droite de tendance mais les prix sont en dessous donc c'est ce qu'on va surveiller parce que ici la Kiju par contre a fait résistance on voit bien le niveau qui est ici c'est l'ouverture pardon on a ouvert là dessus on est allé chercher ça et on a clôturé en dessous donc voilà là vous avez un parfait exemple technique avec deux droites de tendance qui travaillent en coordination avec la lagging span et les prix et puis la dichotomie qui existe entre ce qu'on peut voir en technique et ce qu'on aimerait voir en technique parce que souvent bien des analystes ou pseudo-analystes disent oui ça va faire ci parce que j'ai ma moyenne mobile de 100 semaines ou je ne sais pas quelle imbécilité tiens etc etc ça c'est de l'analyse technique mais il faut aussi peut-être regarder ce qui se passe du côté fondamental et pour le moment fondamentalement parlant le cuivre n'est pas nécessairement à la hausse sauf s'il me manque une information mais je ne pense pas donc voilà on est de toute façon on va dire techniquement parlant pour l'instant neutre entre ces deux droites de tendance on casse cette droite de tendance donc je répète techniquement parlant ça serait haussier on casse cette droite de tendance c'est baissier entre les deux on est neutre alors l'or l'or un sujet que je n'aime pas beaucoup l'or alors on a toujours ça je laisse toujours en cours d'activation parce qu'on a casté la potentielle ligne de coût est cassée puisqu'elle est ici ça correspond juste juste on est vraiment juste en dessous donc il va vraiment falloir valider dans les prochains jours ou semaines parce qu'on est sur unité mensuelle si ça tient ou si ça tient pas si on part à la baisse on va considérer qu'elle est validée et donc à ce moment là on aura un double top ici donc il faudra prendre l'amplitude ici la reporter ce qui nous met à peu près ce que j'ai plusieurs fois dit à 1425 ça serait l'objectif envisagé donc ça voudrait dire que l'actif passerait en dessous du nuage donc deviendrait techniquement parlant baissier puisqu'on sera en dessous du nuage par contre si le nuage fait support la lagging span n'ayant pas encore validé de baisse puisqu'elle reste au dessus de sa kijun donc elle peut remonter alors elle va se coincer le nez ici mais elle pourrait quand même remonter ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir une latéralisation ici c'est ce qu'on va regarder le nuage pour le moment est en support il a tenu on a pénétré dedans dans le cours du mois de septembre et pour le moment on clôture au dessus donc ça tient mais on a cassé ce niveau là donc on a une incertitude long terme sur cet actif quand on le regarde en hebdomadaire alors en hebdomadaire c'est baissier on est bien sous la tenkan alors on est un peu loin donc voilà on peut avoir un rebond qui serait dû notamment à ce que j'ai dit au tout début au dollar qui pourrait corriger un petit peu à la baisse donc dollar qui corrige à la baisse ça pourrait nous faire remonter un petit peu l'or vous voyez que la clôture c'est faite juste sous ce niveau de kijun mensuel donc on ne l'a pas cassé donc il faut casser ce niveau là à 1678 pour éventuellement envisager d'aller chercher les 1723 et puis si ça tient en résistance ça veut dire que ça s'est pentu c'est pentu donc ça reste baissier et on repartira à la baisse et à ce moment là on ira chercher les niveaux de 1628 1607 et plus je vous ai dit on a 1000 je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure 1425 en objectif final donc voilà l'or on est dans l'incertitude complète pour le moment il n'y a pas de trafic sur l'or il n'y a pas de demande sur l'or c'est uniquement le dollar qui fait la chanson donc il faut surveiller le dollar si votre dollar est aussi et votre or sera baissé et réciproquement donc on a eu voilà ce mouvement là déjà la bougie de vendredi laisserait dire voilà on pourrait déjà retourner chercher la Tenkan à 1659 si on n'y va pas on a la Kijun de court terme à 1700 donc c'est le niveau qu'on va surveiller si on la casse à ce moment là on aurait un signal de court terme aussi puisqu'on casserait cette Kijun et on pourrait aller chercher potentiellement les 1740 puisque la Lagging Span peut monter ici il n'y a pas trop de problème elle n'est pas gênée si ça latéralise elle va venir se planter là-dedans ce qui sera mauvais signe mais par contre si on arrivait à monter assez rapidement on pourrait envisager ce niveau là par contre si on casse la Tenkan en clôture de bougie à ce moment là on retourne chercher les derniers points bas et on ira casser les derniers niveaux mensuels potentiellement le silver alors le silver en mensuel alors lui il nous fait une bougie bleue le seul problème le seul problème c'est que de facto c'est pas lui qui a cassé le nuage c'est le nuage qui montait ici qui était très fin et du coup on se retrouve quasiment parce que là en fait on est dessus le nuage on se retrouve dessous donc techniquement parlant ça veut dire qu'on est baissier alors je veux dire que d'une façon générale on est sous la Kijun mensuelle et sur le même plan que la SSB mensuelle donc techniquement parlant on est baissier on est vraiment dans un bear market au niveau du silver maintenant en support ici on a un support qui est fort à 17,43 donc tant que ce support là tient et vous voyez qu'on est allé chercher pile en septembre donc tant que ce support là tient on peut supposer que ça pourrait peut-être monter chercher ces niveaux forts ici donc on serait neutre en fait entre ce support ici et la résistance ici à 21 c'est 17,40 et 21 entre ces deux là on est neutre alors maintenant c'est du mensuel donc ça empêche pas de prendre des positions entre les deux mais il faut savoir qu'il n'y a pas de tendance clairement définie que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse pour le moment sur le silver puisque effectivement ça dépend aussi effectivement du dollar donc on est dans la borne basse de la fourchette d'Androse ici dans la partie basse donc c'est baissier de toute façon elle est bien baissière donc il n'y a pas de soucis là-dessus il faudrait casser la borne basse mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on l'a cassée on l'a réintégrée donc on peut retourner et puis s'amuser à yoyoter comme ça vous voyez que la lagging span ici est venue chercher pile cette borne ici donc c'est c'est un très beau mouvement donc voilà on est sous la tenkan en hebdomadaire qui est la médiane intermédiaire en même temps donc il faut reprendre les 19-13 pour envisager d'éventuellement aller chercher la médiane ici alors si on le fait sur une semaine c'est 20-54 si on le fait sur un peu plus d'une semaine ça sera 20-46 donc pour le moment c'est neutre on a bien cette impression de neutralité qu'on a vu en mensuel ça se confirme en hebdomadaire et en journalier alors en journalier on a quand même un petit souci c'est le nuage qui est ici donc même si on veut que ça monte et bien on va avoir le nuage en résistance et vous voyez que le nuage il a tenu ici il a tenu ici donc il pourrait aussi tenir ici donc notre médiane intermédiaire est là on a notre support ici de Kijun à 18-70 donc tant qu'on reste au dessus on pourrait dire techniquement parlant que l'idée haussière reste mais on a une super résistance ici à 19-45 qui correspond à la Kijun et à la SSB ici plus le nuage je veux dire la hausse je ne la vois pas très bien la baisse il faut casser la Kijun pour valider la baisse pour le moment on n'est plus en situation de baisse puisqu'on a un signal haussier vu qu'on a cassé la Kijun à la hausse vous voyez qu'aussi la lagging span ici elle a très peu de marge à la hausse puisqu'elle a aussi un nuage plus une Kijun derrière donc clairement pour moi c'est complètement neutre on laisse tomber alors je réponds à une autre personne aussi à propos du blé et du maïs alors le blé en mensuel il est sous sa Kijun voilà il a clôturé pile sous la Kijun ici donc il faut qu'il reprenne cette Kijun pour nous donner un signal haussier si un signal haussier était donné à ce moment là on pourrait aller chercher la Tenkan ici à 1052.6 et puis après les derniers points hausses mais pour le moment la Kijun tient en résistance à 928.2 il faut casser ce niveau là pour envisager de donner une impulsion pour aller chercher la Tenkan donc quand on regarde en hebdomadaire on voit que la Tenkan elle est quand même très haute et surtout la Tenkan mensuelle c'est la Kijun hebdomadaire elle se trouve pile dans le nuage donc on voit bien qu'il faut casser ce niveau là pour envisager d'aller chercher 920.78.2 et 987 ici qui va être un niveau fort et après on aura donc la Kijun hebdomadaire ici à 1013.4 et ce niveau majeur à 1052.2 donc techniquement parlant je dis bien techniquement parlant on repassera haussier sur le blé uniquement quand on aura cassé le nuage parce que d'abord cette zone a cassé il faut passer de l'autre côté pour que ça soit haussier pour le longtemps qu'on a en dessous c'est baissier et puis surtout parce qu'on a cette Kijun ici qui est extrêmement forte qui est extrêmement longue la lagging span va la rencontrer donc là on voit on a un petit décrochage c'est ça qui est intéressant on a un petit décrochage ici donc la lagging span valide la hausse mais pas les prix donc déjà il va falloir contrôler ce niveau là et puis si en admettant qu'effectivement on arrive à casser ce niveau là le niveau vraiment majeur il est ici ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas le chercher ça veut dire qu'ici ça risque d'être du béton il va vraiment falloir quelque chose dans le marché pour booster vraiment l'actif à la hausse donc le journalier le journalier on voit parfaitement les zones de résistance donc on a bien eu cette tendance baissière ça a travaillé le nuage hebdomadaire on est reparti à la hausse on a été erratique dans le nuage journalier c'est pour ça que je dis qu'on évite de trader dans les nuages parce que c'est une zone d'équilibre et donc parce que c'est erratique soit on va le casser de part en part comme on l'a vu sur je ne sais plus quel actif tout à l'heure on est passé vraiment du haut en bas on ne s'est pas préoccupé de l'épaisseur du nuage soit le nuage est très épais donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le traverser ça veut dire que ça va être très pénible c'est pour ça qu'en général on évite de trader dans le nuage on attend que ça sorte d'un côté ou de l'autre et comme ça on est un peu plus serein donc là on voit bien cette kijune mensuelle qui bloque donc il faut la dépasser les 926 on a le nuage hebdomadaire ici qui s'affiche et la kijune hebdomadaire et donc le niveau suivant qui est très fort qui est là au dessus et enfin donc le maïs donc le maïs en mensuel alors le maïs en mensuel lui il est resté au dessus de sa kijune donc il n'a pas donné du tout de signal vendeur il faut qu'il repasse sa tenkan ici à 690 692 690 on va dire 695 voilà pour faire simple qui correspond en même temps d'ailleurs au niveau de kijune qui est ici donc c'est plutôt intéressant donc il faut repasser ce niveau là pour relancer un potentiel haussier par contre si ça ça tient en résistance à ce moment là on pourrait redescendre chercher on a un niveau qui est très fort ici à 580 c'est niveau d'ailleurs d'impulsion de la bougie du mois d'août donc on a un niveau un support ici qui est extrêmement fort donc tant que ce support là tient j'ai envie de dire que ça peut rester haussier maintenant ça peut aussi latéraliser il faut vraiment casser cette tenkan pour redonner de la hauteur au prix en hebdomadaire vous voyez le problème en hebdomadaire on est coincé entre la kijune hebdomadaire et nuage ça fait 3 semaines 4 semaines 5 voilà 5 semaines que c'est coincé entre les deux donc pour le moment il n'y a pas d'impulsion il faut casser donc les 695 pour donner de l'impulsion et aller chercher le niveau des 772 sinon si on repasse en dessous du nuage de facto ça deviendra baissier d'autant que la lagging span cassera sa kijune donc validera bien un signal baissier et on pourra à ce moment là aller chercher la kijune mensuelle à 567 et donc je finis avec le journalier où en journalier on voit parfaitement que c'est pas top pour parler très français on a la kijune hebdomadaire on a bien compris qu'elle faisait résistance on a une SSB qui fait résistance on a un nuage hebdomadaire qui passe dans le nuage journalier ça veut dire qu'on est neutre court terme et moyen terme on a clôturé vendredi en dessous de la kijune journalière donc on ne donne pas du tout de signal haussier en journalier et on est allé tester la kijune hebdomadaire et on a rétrocédé en dessous donc c'est neutre de chez d'autres donc pour le moment moi je ne m'y mettrai pas un copec voilà je pense avoir fait le tour du forex et des matières premières donc les matières premières si vous en avez d'autres en particulier qui vous intéressent n'hésitez pas à me les demander je peux les rajouter dans ma liste ou en faire une vidéo à part une vidéo spéciale matières premières au point où j'en suis je ne suis plus à une vidéo auprès voilà je vous souhaite à tous une excellente semaine et les updates sont faites comme d'habitude sur twitter de la vidéo tout de suite c'est une vidéo à notre vidéo pour lesabiliris